salut tout le monde ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo par rapport au logiciel nomad sculpt je me suis dit waouh beaucoup d'évolution entre la version 1.82 où je faisais quelques vidéos même si l'interface est en anglais je vois que la version 1.85 est un petit bijou et je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est donc quand déjà on vient ici alors si par hasard vous ne connaissez absolument pas ce logiciel je ne peux que vous conseiller de l'acheter il coûte 18 ou 20 euros mais franchement c'est un petit bijou surtout si vous êtes bon en sculpture vous allez vous régaler même si vous n'êtes pas bon vous allez voir qu'on peut faire des superbes choses avec ce qui est cool c'est que ce logiciel va à la fois pouvoir fonctionner sur une tablette de type moi je suis un ipad pro mais ça peut être aussi une tablette de type android ou wae ou carrément même pouvoir installer ce site sur son pc si on le souhaite il faut savoir que par rapport à ces différentes vidéos que je fais j'ai déjà fait une première formation que vous trouvez sur udemy où j'explique comment modéliser texturer et sculpter alors c'est très simple c'est pour débutants mais ça vous montre déjà pas mal de choses là je vous montais trois personnages qu'on apprend à faire ensemble c'est ce que je vais vous expliquer dans cette première formation bon ce qui va donc m'intéresser c'est de voir un petit peu les évolutions donc pour cela on va cliquer ici sur historique et on va voir un petit peu les évolutions moi je m'étais arrêté sur la version 1.82 et croyez moi que j'ai pas tout expliqué mais je fais tellement de formations sur différents logiciels que cela soit blender sketchup en ce moment je suis même du linux enfin je travaille sur plein de trucs puisque je suis formateur donc autant dire que j'ai de quoi faire si on vient ici sur la version 1.83 ce qui est très intéressant déjà c'est que vous pouvez voir que celui ci a fait des correctifs à la voie au niveau des fonctions boolean au niveau des détections des objets en stl ou obj vous avez pas mal de correction au niveau des tubes comme c'est marqué ici on a un profil maintenant au niveau de l'outil tube et l'outil curve on a une répétition par rapport au scale où il se passait un problème là ça a été corrigé le gizmo il ya une origine aussi qui a été l'option qui a été modifié vous verrez quand je vous montrerai l'interface c'est une petite merveille au niveau du hall quand on l'éditait on avait un petit souci de radius de ratio de radius bon là ça a été corrigé aussi et le masque pareil on a corrigé cela si je prends maintenant la version plutôt 1.84 qu'est ce qu'on a comme évolution eh bien on a une évolution par rapport au rendu c'est à dire que le d o f c'est dire deep of field c'est le champ de la profondeur de champ pardon ça a été corrigé on a une gestion comme il vous dit on pouvait pas éditer apparemment le tube avec les doigts on peut le faire maintenant bon ok on a une correction qui a été fait au niveau du profilage pour les curves et ainsi de suite prenons maintenant la version 1.85 c'est là que vraiment ça va décoiffer la version 1.85 qu'est ce qu'il ya vous avez par exemple quadrimèges plugin c'est un plugin ce qui est payant qui a coûté 15 dollars mais franchement ça vaut vraiment le coup c'est une petite merveille vous allez avoir retrouvé vous allez retrouver pardon différentes évolutions niveau d'une topo rappelez-vous c'est tout ce qu'est le les options pour remailer enfin diment pas redimensionner mais retravailler le maillage pardon avec remèges petit résolution d'une topo donc justement encore à nous qui s'appelle quadrimèges expert extrêmement intéressant vous voyez des outils comme face group aï de peint très très intéressant je vous en parlerai je ferai une vidéo à chaque fois pour chaque vous avez une multitude d'options de correction qui a été fait et même d'ajout par rapport aux différentes lumières que cela soit au niveau des ombres la direction la manière de gérer les couleurs et les orientations et ainsi de suite hyper intéressant au niveau des primitives vous allez pouvoir maintenant carrément travailler chaque primitive à son uvmap c'est à dire qu'on va pouvoir définir une texture sur quelle que soit la primitive que vous mettez en place c'est vraiment génial et on va pouvoir recalculer cela on a aussi évidemment des comportements on a aussi des par rapport aux exportations pourra maintenant exporter un dossier en obj seulement comme c'est marqué ces textures sont présentes on aura maintenant l'importation l'exportation de fichiers en pl y pl y c'est tout ce qui est la gestion des multipoints c'est à la résolution extrêmement intéressant vous savez c'est quand vous scannez des objets vous avez une une infinie de points ben c'est ça grâce à cette option ou cette extension pl y on pourra faire ça on a une correction qui a été fait sur les outils lettres et tubes et après si je continue alors il ya vraiment beaucoup d'autres choses je dis on va les prendre point par point et voir un petit peu quelles ont été les évolutions d'autres évolutions vous avez le smudge l'interface extrêmement intéressant vous avez rencontré de nouvelles couleurs de nouveaux icônes enfin vraiment c'est très très bien fait ce qu'il a fait vraiment la 1.85 je trouve qu'elle déchire elle déchire grave quoi une évolution au niveau des map caps comme j'ai pu vous montrer on a maintenant un background au niveau de l'outil move on a enfin voilà regardez tranquillement regardez ce qui vous explique il ya vraiment beaucoup de choses et c'est très très intéressant voilà écoutez je n'en dirai pas plus donc par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean-michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne ne pas hésiter à poser des questions par rapport à la formation que je propose il ya aucun souci comme je dis elle est pour débutants et débutantes je me ferai un plaisir de vous aider je vous souhaite donc une bonne journée et une prochaine vidéo bye bye